Meghan Markle et le prince Harry ont été récompensés pour leur travail humanitaire lors des Ripple of Hopards. La duchesse de Suss exportait une robe blanche drapée à Epaule dénudée signée Louis Vuitton. Meghan Markle a été accusée d'avoir copié Kate Middleton. Une cérémonie prestigieuse Mardi 6 décembre 2022, de passage à New York, Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus à la cérémonie des Ripple of Hopards afin de se voir remettre un prix pour leur travail humanitaire. Pour l'occasion, la duchesse de Suss exportait une robe blanche drapée à Epaule dénudée signée Louis Vuitton, ainsi qu'une bague ayant appartenu à Lady Diana. Si certains internautes ont salué son apparition, d'autres l'ont accusée d'avoir copié Kate Middleton. Vendredi 2 décembre 2022, lors de la seconde cérémonie de remise des Priors Shot, à Boston, la duchesse de Cambridge avait en effet déjà porté une robe à Epaule dénudée. Sur Twitter, on peut ainsi lire, oh, elle copie Kate en dégageant ses épaules et la robe blanche. Bien sûr, mais aussi, elle essaie tellement d'être Catherine. Un autre internaute, pas convaincu par sa tenue, a ajouté, si esti peut-être une robe qui coûte cher, mais sur elle, ça ne va pas du tout. Si le couple a des détracteurs, il peut compter sur le soutien d'Alec Baldwin. Sur le tapis rouge des Ripple of Opwards, l'acteur a en effet déclaré, j'étais un peu choqué qu'il vienne ici et fasse ça. Interrogé sur ce qu'il admirait le plus chez les parents de deux enfants, celui-ci a précisé, leur façon de gérer des circonstances difficiles dans la presse sans avoir trop de difficultés. Il y aura toujours certaines difficultés. Ils ont évidemment choisi un chemin différent et tant mieux pour eux. Avec humour, Alec Baldwin a ajouté, parfois, je pense que je veux choisir un chemin différent alors nous verrons, peut-être que je peux être leur chauffeur. Pour conclure, il a indiqué, ils viennent d'arriver aux Etats-Unis. Ils ne sont pas ici depuis si longtemps. Je pense que si est-il formidable qu'il ait accepté de soutenir cette cause que nous soutenons depuis des années. Le discours de Meghan Markle et du prince Harry sur scène, le frère du prince William a plaisanté sur le fait de passer une rare soirée loin de ses enfants. Face à la présidente de RFK Human Rights, Carrie Kennedy, celui-ci a déclaré avec humour, « Je vais être honnête avec toi, Carrie, je pensais juste que nous allions juste avoir un rendez-vous amoureux, alors j'ai trouvé assez bizarre que nous partagions la pièce avec 1500 personnes. Nous ne sortons pas beaucoup ces jours-ci parce que nos enfants sont si petits et si jeunes, si est-il donc complètement inattendus. Remerciant le public d'avoir assisté à l'événement, le prince Harry a ajouté, « Si est-il agréable de partager une soirée en amoureux avec vous tous, alors merci d'être venus. » Quand ses pensées suicidaires, Meghan Markle a précisé quant à elle, « Je ne veux pas que quiconque se sente seul. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada